Salut c'est Magna Magister, toujours en direct live de la bibliothèque et cette semaine deuxième partie en quelque sorte des vidéos consacrées au thème cyberpunk et aujourd'hui évidemment je ne pouvais pas m'empêcher si je puis dire me retenir de vous présenter justement la gamme du jeu éponyme c'est à dire cyberpunk que voici alors ça c'est la version 2013 2013 au niveau de l'univers, pas au niveau on va dire de l'année d'édition si ça c'était paru en 2013 on va dire on aurait pu se poser des questions donc oui cyberpunk qui est en fait le jeu éponyme qui a lancé on va dire la mode des jeux cyberpunk dans notre passion et donc voilà c'est un monument, un monument incontournable je ne connais pas grand monde qui n'y a pas à jouer ou qui on va dire n'y a pas au moins qui ne le connaît pas c'est le jeu le plus connu et pourtant c'est celui qui techniquement a perdu la bataille du cyberpunk dans la mesure où c'est aujourd'hui Shadowrun qui on va dire est le jeu sur la thématique qui n'est pas d'ailleurs la thématique on va dire pure, originelle la thématique on va dire puriste puisque Shadowrun est du on va dire ce qu'on appelle du splatterpunk c'est du cyberpunk mêlé avec de la fantaisie oui ça a un nom ça s'appelle du splatterpunk alors ne me dites pas moi je sais juste que j'ai lu ça quelque part à l'époque c'était dans Cassius Belli où donc voilà les américains ont toujours on va dire un mot pour désigner un genre et donc voilà le mélange cyberpunk et fantaisie ça s'appelle du splatterpunk voilà c'est tout donc cyberpunk ben c'est l'oeuvre on va dire majeure d'un très grand auteur américain donc de la maison d'édition Thelzorian qui donc nous a offert cyberpunk c'est à dire Mike Spon Smith voilà mais il ne nous a pas offert que ça il a fait également d'autres jeux majeurs ben Castle Falkenstein dont j'ai parlé il y a peu de temps sur la chaîne c'était il y a deux semaines, trois semaines il a fait également toujours avec le même système de jeu donc qui avait été développé pour cyberpunk le système diffusion donc un système générique et qui a permis également de motoriser pas mal d'animés en particulier il y a Dragon Ball et Dragon Ball Z avec des suppléments on va dire il y a eu le livre de base et donc deux suppléments donc un supplément sur la saga Freezer et un supplément sur les androïdes la saga, enfin l'arc androïde et Cell qui est très très dur à trouver d'ailleurs et qui est très très cher j'aimerais bien l'avoir je l'ai campé d'EF et je suis bien déçu donc voilà M.Pon Smith est un très grand créatif qui donc s'est essayé et a très très vite vu le potentiel que pouvait offrir justement Cyberpunk donc voici ça c'est la deuxième édition en français première couverture parce qu'il y a eu une réédition après avec une autre couverture qui est bien moins jolie en fait donc la couverture de Gassner qui est vraiment on va dire mythique c'est celle que vous connaissez évidemment donc je vais vous faire la revue de la gamme donc ce qui existe en français en VO la plupart des suppléments j'ai pas tout parce qu'il y a eu pléthore de suppléments et je terminerai évidemment par la dernière édition Cyberpunk Red qui est paru en français cette année voilà donc là nous sommes en décembre 2021 donc voilà Cyberpunk Red est paru en français c'était je crois en mois de juin et juillet voilà et il y a eu on va dire déjà pas mal de suppléments pour la gamme Cyberpunk Red en VO donc comme je vous l'avais montré voici la première édition qui se présentait donc sous la forme d'une boîte et oui les boîtes c'était à la mode à l'époque dans les années 88 puisque celle-ci donc date en effet de 88 et elle est en fait le début si je puis dire de la saga puisqu'elle présente en fait l'univers de jeu en 2013 donc on était dans par rapport à 88 évidemment dans une anticipation déjà assez assez on va dire éloignée mais on va dire maintenant évidemment c'est complètement caduque complètement on va dire périmée mais ça n'en reste pas moins intéressant parce que c'était la vision que l'on avait possiblement de l'anticipation de notre futur proche à un moment donné tout comme Shadowrun d'ailleurs qui est paru lui en 89 et donc d'univers cyberpunk qui est censé en fait être notre proche futur on arrive petit à petit à plus une dystopie qui est en fait on s'écarte de la ligne temporelle à partir donc de la fin des années 81 début des années 90 d'ailleurs puisque c'est là où commence justement la chronologie du monde de cyberpunk et donc on en arrive à un monde extrêmement sombre extrêmement noir c'est vraiment du cyberpunk pur et dur là on est vraiment dans quelque chose au niveau de l'ambiance mais j'en reparlerai plus tard dans une vidéo justement pour parler de l'ambiance du cyberpunk de ce qui constitue le cyberpunk en termes d'ambiance et d'ailleurs en quoi le cyberpunk est avant tout un jeu d'ambiance et ben voilà on a donc un univers qui est vraiment vraiment très sombre très très désœuvré extrêmement pessimiste et il va falloir faire avec et nous survivre on va dire au milieu de cet univers mais survivre et ce qui est important dans le cyberpunk c'est avec style car c'est le style qui fait tout car certes on est dans un univers complètement pourri mais on peut avoir quand même la classe et c'est ça qui est important être un cyberpunk être cyberpunk c'est avoir la classe c'est avoir les derniers vêtements à la mode les derniers évidemment un plan cybernétique à la mode se montrer et on va dire avoir une attitude badass une attitude on va dire de révolutionnaire si je puis dire qui veut on va dire changer changer quelque peu l'ordre établi mais qui finalement en fait on s'en aperçoit est obligé d'être un peu on va dire un vendu du système pour pouvoir se sortir en fait de la misère de la pauvreté et avec toute cette thématique autour de l'aliénation c'est dur à dire de l'aliénation on va dire physique par la cybernétique justement de l'aliénation mentale par l'effet de cette cybernétique on va dire sur notre âme d'une certaine manière on est vraiment dans toutes ces thématiques là et c'est plutôt intéressant bon certes c'est assez dans cette édition là c'est les prémices donc on a trois livrets la description évidemment du monde donc du monde cyberpunk les règles de combat le fight 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 et le dernier c'est welcome to night serré c'est la description de la vie du cadre de night city on a tout 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 là dedans et donc là dans le friday night il n'y a pas que les règles de combat il y a aussi normalement les si c'est que les règles de combat en fait à l'époque donc ça veut dire que en plus on va dire celui-ci il y a la description de l'univers de manière indirecte par l'intermédiaire de la création de personnages oui quand même voilà donc on a tout cela c'était vraiment le début la mise en page elle est très très simple c'était vraiment son premier jeu et ça se sent on va dire qu'il y avait énormément de potentiel mais on est on va dire dans une bonne dans une bonne première édition mais qui on va dire qui demandait on va dire à être perfectionné c'est évident mais on va dire tout le potentiel en fait du cyberpunk était déjà dans cette édition 2013 en boîte qui est voilà c'est une grosse boîte en fait et il n'y a pas grand chose devant en fin de compte et on avait déjà donc la description de l'univers et ce système en fait par archétype où donc on jouait en fait un rôle un rôle important qui est donc parmi les donc c'était il y en avait une dizaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ouais c'est 9 9 rôles qui allaient définir en fait notre place dans le groupe comme une classe de personnages donc le rockerboy c'est à dire le spécialiste on va dire de la manipulation des foules et des médias par l'intermédiaire de son charisme le solo qui était donc évidemment le gros bourrin qui lui avait toujours l'initiative et était extrêmement extrêmement redoutable en combat le netrunner donc le pirate informatique le média donc celui qui à la fois était l'acteur des médias mais aussi le manipulateur des médias de l'information qui était une denrée extrêmement on va dire une donnée en tout cas qui avait beaucoup de valeur énormément de valeur et qui était un contre-pouvoir évidemment dans ce monde puisque voilà chaque on va dire scandale qui pouvait éclater à son à son à son initiative pouvait lui rapporter des millions évidemment et énormément de faveurs de célébrités les nomades qui sont donc en fait des tribus d'arpenteurs de la route qui eux on va dire vivent en tribu en famille qui sont extrêmement soudés qui vont devenir après au fil des éditions les camionneurs si je puis dire les pourvoyeurs de matériel parce que c'est les seuls à pouvoir arpenter les routes très dangereuses du nord et des Etats-Unis et du nord de l'Amérique les corporate donc là évidemment on est du côté corpo donc on a énormément de ressources de quoi évidemment s'acheter du matériel avoir des gardes du corps de quoi se protéger et voilà on est dans le groupe on est extrêmement puissant mais bon on peut rien faire par soi nous on est juste un acteur un décisionnaire mais malgré tout mais aussi évidemment un danger dans la mesure que dans le groupe le corporate c'est toujours celui d'une certaine manière qu'on ne sait pas s'il va nous trahir ou pas les techies donc il y avait le techie et le medtechie c'est pour ça que je disais qu'il y avait 10 classes entre guillemets 10 archétypes 10 rôles parce qu'on appelle ça rôle dans cyberpunk donc le technicien qui bidouille tout le medtech qui lui bidouille tout surtout votre personne pour vous mettre de l'implant cybernétique vous rafistolez ou vous recollez s'il vous manque des morceaux et ça arrive souvent le fixeur qui lui est donc l'intermédiaire le négociateur le spécialiste de tout ce qui peut se vendre ou s'acheter au marché noir l'information évidemment en fait partie et enfin les cops où donc là c'est purement et simplement l'agent des services de police souvent privé puisqu'on est évidemment dans un cas de cyberpunk donc tout est privatisé évidemment l'état n'existe plus c'est les corpos qui dirigent le monde voilà donc ça c'est la rengaine habituelle et donc c'est tous ces rôles sont vraiment la définition même de ce qu'est cyberpunk on a un rôle à jouer et on va vivre en fait des aventures trépidantes des aventures on va dire assez variées où on va dire l'intérêt on va dire là dedans évidemment c'est de tirer son épingle du jeu par rapport à un système complètement corrompu pourri où concrètement on va vous utiliser comme des kleenex pour on va dire que les corporations justement arrivent à leur fin sous fond évidemment de misère sociale de guerre de gang voilà c'est toutes ces thématiques là cyberpunk et sous avec on va dire le thème toujours aussi sous-jacent de la déshumanisation qui est extrêmement important et déjà donc présent dans cette première édition une petite note quand même sur le système de jeu donc je vais parler du système fusion c'est un système qui est finalement assez simple mais qui moi je m'en suis détourné assez vite parce que franchement il passe pas la plupart du temps j'ai beau faire j'ai réessayé donc quand j'ai testé cyberpunk je l'ai testé déjà en tant que joueur c'est au milieu des années 90 j'ai commencé donc une campagne avec l'un de mes amis que je connais depuis 28 ans et qui a été maître du jeu à cyberpunk quand j'ai commencé à jouer en club je l'en remercie d'ailleurs encore beaucoup s'il regarde cette vidéo je sais que il regarde pas trop les vidéos mais bon voilà je le vois assez souvent donc je l'invite à le faire donc c'est lui qui m'a fait découvrir cyberpunk moi en tant que joueur où j'ai vraiment souffert à sa table mais c'était vraiment une campagne très sympa même si bon je jouais un solo qui n'était pas extrêmement subtil mais finalement on a fini par lui développer un passé assez intéressant et le jeu le permet et voilà mais c'était on était ado à l'époque on n'était pas aussi subtil aussi profond on n'avait pas une réflexion peut-être aussi pertinente qu'on peut l'avoir aujourd'hui avec toute notre expérience mais on a malgré tout fait des choses intéressantes et donc pour ce qui est du système de jeu c'est un système basé qui utilise des D10 où donc on ajoute un attribut il y en a une petite dizaine une compétence donc ça va faire généralement quelque chose entre à peu près on va dire 10 et 20 grand maximum sauf si évidemment on est un gros bill et qu'on est vraiment cheaté du genou et c'est un poupée il y a donc voilà on présente dans la version française la feuille de personnage donc avec les différentes caractéristiques que sont donc deux souvenirs donc voilà intelligence réflexe tech sang froid beauté chance mouvement constitution et empathie évidemment qui mesurait évidemment votre humanité et plus évidemment vous preniez de cybernétique plus on va dire l'empathie baissait et plus vous étiez on va dire proche donc vous étiez une machine une machine à tuer et ce qu'on appelait donc dans cyberpunk un cyberpsycho donc on ajoute ça compétence plus attribut et on rajoute un des 10 ouvert c'est à dire que si on fait 10 on relance on rajoute si on fait 1 c'est un échec critique et on va dire il y a une table pour justement tirer les échecs critiques en fonction de l'attribut qu'on était en train d'utiliser si j'arrive à la retrouver rapidement où est la table des échecs critiques elle est quelque part dans le bouquin voilà donc c'est tout quand je parcourrai le livre si je la retrouve je vous la montre donc voilà c'est un système qui pourtant paraît assez simple après on va dire au niveau des dégâts c'était un compteur de dégâts donc ça ça a changé aussi maintenant dans les dernières éditions c'est carrément des points de vie dans le cyberpunk raid j'y reviens donc quelque part c'est un système qui tourne on va dire dans son principe de base le seul problème c'est qu'il souffre extrêmement mal avec l'expérience et ça devient très très vite très dur à gérer et très très déséquilibré et insuffisant insuffisant sur pas mal de points sur pas mal d'aspects donc c'est un édit souvert donc là on a toujours une difficulté à battre qui peut être on va dire une difficulté fixe qui va donc de 5 techniquement 10 environ jusqu'à 25 même 30 si on peut imaginer des difficultés à 30 mais bon c'est un peu aberrant dans le système et c'est possible que techniquement c'est tout à fait envisageable et ou une opposition donc c'est à dire quelqu'un qui va s'opposer à vous donc ça va être lui il va essayer d'esquiver donc il va utiliser donc ça va être normalement réflexe plus justement esquive plus sens du combat pour ceux qui sont solo et sachant que chaque évidemment archétype de personnage a sa compétence spécifique donc le solo il a sens du combat donc il y a beaucoup d'initiatives et il va être très très fort on va dire pour ce qui est du combat il va être très perceptif il va toujours être alerte donc ça va donner des bonus sur ses jets de perception et sur son initiative dans la première édition en tout cas il y a des variants beaucoup plus profondes et intéressantes dans Cyberpunk Red à ce niveau le média lui va donc avoir sa compétence spécifique média qui va lui permettre on va dire de manipuler quelque peu les voilà et la crédibilité il va être capable donc de rendre en fait ses propos intéressants pour son auditoire et faire en sorte que les gens le croient voilà comme je le disais le rocker boy lui il a commandement charismatique donc il va pouvoir manipuler des foules le nomade il a famille le tech il a enfin le techie lui justement il a la compétence tech pour faire du on va dire du bidouillage du bricolage qui est extrêmement extrêmement intéressante mais qui est temporaire le fixeur donc lui il va avoir la compétence d'indic donc évidemment pour avoir des informations etc le média le corporate il a ressources etc etc chacun a une compétence spécifique qui est liée à sa classe de personnage et il ne peut pas comment dire en déauter normalement il y a possibilité en même temps de changer de classe de changer d'archétype et donc d'acquérir la nouvelle compétence la compétence spécifique de la classe que l'on intègre mais c'est extrêmement rare et ça doit rester extrêmement rare parce que c'est vraiment pas on va dire ça déséquilibre profondément le jeu une autre chose en dehors de ces compétences qui sont à la fois un point fort mais aussi un point faible c'est les dégâts et les armures donc les dégâts sont exprimés en forme de dés en fait à lancer donc les dégâts sont aléatoires or on est face à des protections qui elles ont un facteur fixe et c'est là où le bas blesse c'est que techniquement quand on finit par avoir des protections suffisantes et bien on est quasiment indéboulonnable sauf si évidemment et c'était pas forcément prévu ou très clair dans les premières éditions la deuxième évidemment c'était on va dire l'usure des armures c'est à dire que normalement on va dire l'armure s'usait quand même par tranche de 10 points je crois que s'usait d'un point mais ça prenait énormément de temps et donc les personnages qui étaient avec un gilet blindé qui faisait déjà 15 points de protection étaient quasiment indéboulonnables s'ils étaient face à des gens qui avaient des armes classiques puisque ils allaient jeter souvent c'était 2d6 plus un bonus parfois voilà peut-être 3d6 4d6 donc il fallait avoir énormément de chance en tant qu'EMG si vous vous dosiez votre adversité vous mettiez pas comme dire des gens avec des protections à 15 évidemment en face et où on va dire des armures des armures des protections cybernétiques qui allaient jusqu'à 20 quand même parce que sinon concrètement les combats pouvaient durer pas mal de temps et ça c'était l'escalade au gros billisme on était obligé on va dire directement de taper dans les armes énormes donc dans les fusils anti véhicules dans les missiles les roquettes les lances tout ce que vous voulez qui explosent et qui font mal si on voulait déboulonner des gens on va dire qui étaient hyper cybernétisés certes c'est un peu dans l'esprit du jeu cette forme à travers le système de jeu de l'escalade toujours plus grande vers les moyens de destruction certes mais dans le système de jeu c'était un gros écueil parce que concrètement voilà et le système la chose d'ailleurs n'a pas été résolue même dans le cyberpunk je trouve que concrètement à l'essai puisque je l'ai testé il y a un gros gros souci au niveau de l'équilibrage entre les dégâts qui sont aléatoires et les protections elles qui sont fixes et c'est quelque peu gênant je le trouve voilà ce qui m'a fait encore quelque peu m'écarter justement du système cyberpunk et donc quand je joue maintenant dans le monde de cyberpunk j'utilise le système de simulacres ciboriques voilà mais bon ce n'est pas grave il n'en reste pas moins que ce jeu a énormément d'intérêt et de qualité et justement voilà je vous présente après ce petit point sur le système la gamme de la deuxième édition donc celle-ci est connue en français donc ça c'est le livre de base qui a beaucoup vécu je l'ai recollé remassicoté parce que la comment dire la reliure était extrêmement fragile et donc elle vous explosait aussi à la tronche si on manipulait un peu trop le bouquin le bouquin a vraiment beaucoup vécu c'est la gamme en fait justement de mon maître du jeu qu'il m'a gracieusement en fait donné quand il a arrêté de maîtriser Cyberpunk et que c'est moi qui suis passé à la maîtrise voilà donc la première édition donc parue en français donc la deuxième si vous le suivez bien proposait évidemment la description des différents archétypes voilà donc on avait par exemple la présentation justement des médias des codes etc on nous expliquait après donc la création de personnages on avait donc le fameux système pour savoir quel était son passé donc avec ses amis ennemis sa vie romantique ses ennuis ses réussites ses traits de caractère ses liens familiaux voilà ses frères et sœurs etc tout était on va dire possible à déterminer et donc ah bah la voilà la table des échecs critiques je l'ai retrouvée elle était là elle était page 33 donc la table des échecs critiques quand vous faites un 1 sur un jet sur un jet de caractéristiques les tableaux avec donc les compétences conseillées on va dire par rapport à votre carrière donc à l'une des 10 carrières si on compte donc le tech et le medtech on avait la description des compétences la description évidemment de tout le matos des armes alors ça ça prenait une bonne partie du bouquin donc on avait évidemment les dessins des armes qui leur correspondaient les protections donc je vous parle justement qui était un peu un problème les prix évidemment de tout ce matos dont en particulier le matos cybernétique donc c'était vraiment il y avait tout ce qu'il fallait pour débuter le livre de base était assez complet ce qui manquait en fait c'était des descriptions précises sur l'univers mais l'univers global on avait ce qu'il fallait donc après il y avait les règles de combat le chapitre sur Traumatime donc c'était le chapitre sur les blessures la guérison etc le chapitre évidemment sur le Netrunner avec la description du système matriciel donc il était un système de grille comme ceci avec donc des icônes de programme c'était donc en quelque sorte donc on devait passer la glace évidemment Ice en VO et après on évoluait comment dire sur cette fameuse grille et on essayait évidemment de trouver ce qui nous ce qui nous intéressait on nous présentait évidemment tout le système de le réseau comment il était organisé l'architecture l'architecture du réseau matriciel etc avec donc évidemment ces plans de réseau matriciel qui étaient en fait un peu comme des sortes de forteresses qu'il fallait prendre donc avec une glace et après on avait des programmes qui nous permettaient donc d'accéder en fait aux différentes icônes qui étaient représentées on va dire il y avait un numéro qui indiquait de quoi il s'agissait etc on avait même des aides de jeu pour déterminer la nature de chaque élément sur votre grille ils nous proposaient même des des grilles on va dire aléatoires comme ceux-ci des architectures c'était pas mal par contre c'était comme tout jeu cyberpunk un gros problème un système dans le système sachant que c'était l'un des plus développés avec celui de Shadowrun évidemment celui de Cyberage était également développé mais je trouve beaucoup plus facile d'emploi et un peu plus léger par rapport à ça encore la description donc d'équipement et au niveau du il y avait quand même donc voilà le background donc on nous présentait évidemment la chronologie donc des années 90 jusque donc en 2020 puisque cette édition-ci c'est l'édition dite 2020 les années noires donc là le background avait évolué par rapport à 2013 on était vraiment au bord du gouffre au bord de la guerre des corpos ça se sentait beaucoup et c'était vraiment la thématique qui nous amenait voilà avec pour ceux qui connaissent Johnny Silverhand le mythique Johnny Silverhand qui maintenant est devenu une icône depuis qu'il est incarné par Ken Reeves dans Cyberpunk 2077 plus donc d'autres personnes extrêmement importantes donc on a les caractes de Johnny Silverhand justement de Thompson le média on va dire qui est un de ses amis Rogue évidemment aussi que vous connaissez si jamais vous connaissez tous ces personnages sont déjà là dans la version 2020 Santiago donc le nomade voilà c'est des personnages que l'on que l'on revoit après donc évidemment et Alt aussi voilà Alt et son histoire voilà qui est comptée également dans Cyberpunk 2077 donc ceux qui ont fait le jeu vidéo je pense qu'à mon avis ils sauront de quoi je parle mais tout était déjà présent en fait dans cette édition donc la description des mégacorpos donc voilà on a quelques mégacorpos qui se tirent la bourre donc évidemment les plus éminentes d'entre elles sont évidemment donc Biotechnica Petrochem Traumatim pour on va dire la gestion des on va dire des des gens comment dire qui restent sur le carreau après on va dire un combat urbain Arasaka Militech etc il y en a plein et donc un chapitre ensuite sur la ville de Night City avec quelques-unes de ses personnalités et et enfin des idées de scénarios donc qui étaient présentées sous la forme de ce qu'on appelle des Scream Sheets c'est à dire des en fait des dépêches des dépêches vidéo des dépêches matricielles voilà ce qu'ils appelaient en français voilà c'est ça une vidéo texte où donc on avait plein de petites plein de petites idées de scénarios c'était pas des scénarios développés c'était vraiment des ce qu'on appelle en fait des des inspis des des synopsis avec on va dire quelques faits importants qui nous étaient présentés sous la forme évidemment de malgré tout de dépêches médias et c'était plutôt sympa voilà donc ça c'était à l'époque ça valait 237 fran c'était chez Oriflamme ils avaient fait quand même une édition bon elle était un peu on va dire il y avait un peu des coquilles quand même et la traduction n'était pas on va dire d'une qualité extraordinaire mais ça avait le mérite d'exister et on a beaucoup joué avec et c'était plutôt sympa il y avait après un écran de création française et heureusement parce que je vous montrerai l'écran en VO il était vraiment moche et donc là on était vraiment dans l'ambiance de Cyberpunk donc toujours une illustration de Gassner cet écran je pense qu'à mon avis beaucoup le connaissent beaucoup le reconnaissent on est vraiment dans l'ambiance d'un bar on est vraiment à la place d'un cyberpunker qui rentre dans un bar cyberpunk qui voit donc le barman le mec qui se prend pour Stallone qui se fait défoncer par visiblement une jeune femme pas contente la strip-teaseuse voilà on est vraiment dans l'ambiance c'était ça et donc derrière les tables pour jouer à cyberpunk il n'y avait pas énormément besoin de grand chose pour jouer à cyberpunk avec l'écran on était tout à fait tout à fait en mesure de gérer la chose et il y avait avec l'écran également un scénario donc Fire and Forget que je n'ai pas joué je vous avoue et c'était normalement un scénario oui voilà de création française voilà qui était spécifique à écran français et donc là il y avait une petite chose donc ça je l'ai mise là-dedans parce que ça ne tenait pas dans le bouquin mais ce n'était pas dans le supplément c'est la carte du centre-ville de Night City qui est donc la ville principale on va dire où se passent nos aventures de cyberpunk ça pouvait tout pouvait se passer à Night City donc ça c'était dans le supplément français Night City et même dans le supplément d'ailleurs en VO elle y est aussi moi je n'ai que le supplément en VF et donc dans la VF il y avait un plan on va dire qui était encarté dedans moi je préfère le mettre dans un sachet plastique pour éviter qu'il ne glisse et de ne perdre alors les relures on va dire des bouquins aussi étaient extrêmement on va dire fragiles donc là vous le voyez l'un des premiers supplément Solo of Fortune qui date en fait de l'édition on va dire de la première édition il avait traduit avant sa nouvelle version pour justement l'édition 2020 donc là dedans il y a pas mal de choses qui sont un peu on va dire je dirais datées et un peu périmées puisque évidemment ça date de 2013 mais bon c'est surtout un catalogue d'armes et puis quelques nouvelles d'ambiance sur évidemment la vie du Solo donc voilà la vie du mercenaire du garde du corps c'est plein de petites choses on va dire qui permettaient on va dire d'agrémenter la vie du Solo voilà c'était pas mal mais bon c'est pas un supplément on va dire super indispensable il est donc assez largement dispensable moi je m'en suis jamais trop servi c'est voilà il y avait quand même des photos des photos réelles en fait de gens dans les stands de tir qui balançaient du qui balançaient du plomb pour présenter on va dire les derniers modèles on va dire de cybernétiques à la mode donc là vous voyez c'était la main tronçonneuse la main marteau etc etc voilà c'était juste on va dire de quoi avoir un petit peu plus de matériel spécifique et quelques détails on va dire de BG pour jouer un solo alors après il y avait donc les suppléments d'intérêt alors les chromes suppléments chromes qui eux sont très intéressants par contre même si un peu c'est à boire et à manger voire même tout et n'importe quoi donc là c'était le supplément en première impression parce qu'il y a eu une deuxième impression après avec le cadre noir autour ça je le sais mais donc celle là c'est la première version la première fois en fait où il est sorti et donc c'est techniquement un supplément de description de matériel donc surtout des armes de la cybernétique des programmes également des véhicules des programmes oui là je ne vous montrais pas des véhicules c'était de la cybernétique mais donc il y a aussi des véhicules voilà avec le prix évidemment de tout ce petit matériel voilà des véhicules terrestres volants ce qu'on appelle dans les dans le monde de cybernétique pour les véhicules volants c'est des AV on appelle ça aussi VTOL c'est-à-dire véhicule à décollage vertical acronyme en VO Vertical Take-off Landing Vehicle VTOL donc voilà il y avait tout ça qui était décrit là-dedans donc il y avait de quoi faire c'est franchement celui qui avait besoin de s'équiper il était content il y avait aussi évidemment pas mal de services donc il y avait par exemple louer un appartement acheter donc des programmes aussi pour pirater dans la matrice c'était plutôt sympa donc le Chrome 2 reprenait à peu près le même modèle avec encore plus de matos donc là il y avait encore du véhicule il y avait également on va dire des locations de services de sécurité encore des armes décidément voilà des drones d'espionnage différents services à la personne également donc des services médicaux etc etc il y avait vraiment tout donc des ordinateurs des systèmes de sécurité encore de la cybernétique voilà des mains cybernétiques diverses et variées franchement il y avait de quoi faire et dans le 3 là on était plus on va dire sur le matos encore du matos dirait certains donc encore de la cybernétique donc encore une main tronçonneuse dernier modèle voilà des cyberoptiques des véhicules encore il y en avait vraiment à chaque fois voilà pour son argent c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire des logiciels matriciels donc là il y en a plus dans cette dans cette troisième édition des animaux animaux clonés animaux modifiés il y avait ça dedans et il y avait aussi donc les fameux drones en fait les premiers drones à l'époque qui sont en fait des des drones de combat ou d'espionnage les modifications les conversions corporelles totales donc là on pouvait complètement cybernétiser avec un où on mettait carrément il n'y avait plus un grain de chair chez nous voilà c'était pour vraiment là c'était n'importe quoi franchement c'était un peu on va dire un peu le fond du fond si je puis dire où là vraiment on jouait plus une machine qu'un homme comme dirait l'autre comme dirait Obi-Wan et avec des règles et également pour l'entretien du cyber matériel et donc j'avais oublié c'était dans lequel il y avait c'était dans le numéro 2 qu'il y avait les conversions on va dire esthétiques cosmétiques où on pouvait on va dire devenir un chien un dragon un requin prendre on va dire ce qu'on appelait donc les configurations exotiques majeures et mineures donc on pouvait avoir la tête d'un lapin d'un chat voilà d'un serpent on pouvait avoir et les conversions on va dire plutôt destinées on va dire à être on va dire des objets érotiques si je puis dire voilà où là c'était la conversion elfique mais il y avait plein d'autres petites choses donc ça c'était vraiment des modèles en fait et les gens pouvaient ressembler à leur star préférée ou prendre la forme de leur animal préféré et vivre donc sous cette forme là on partait vraiment dans le fond du fond on va dire en termes psychologiques ça devait quand même être assez dur à jouer alors après un supplément particulier qui peut être intégré ou pas à Cyberpunk c'était dans la série des univers alternatifs proposés pour Cyberpunk et là on vous proposait dans celui-ci d'intégrer du surnaturel avec les vampires les loups-garous et c'était une option donc ça s'appelait en anglais Night's Age donc là en français ils appelaient ça les enfants de la nuit on l'a un petit peu intégré dans notre campagne si on n'en abuse pas ça peut devenir quelque chose d'intéressant et de changer un petit peu mais on n'est plus dans la thématique Cyberpunk pur et du et donc deux derniers suppléments de la deuxième édition que j'ai à vous présenter en VF en tout cas Night City justement où donc on a là ici la description de la vie ce supplément franchement si vous arrivez à le trouver et vous n'arriverez pas à le trouver pas cher vous pourrez le trouver peut-être en VO pas trop cher avec la carte n'oubliez pas moi je l'ai encarté avec mon écran mais il y a la carte normalement donc si vous voulez qu'il soit complet n'oubliez pas qu'il y a la carte avec et donc c'est la description donc en plus moi j'adore cette couverture elle m'a fait rêver quoi et vous avez donc la description de Night City donc évidemment elle est version 2020 mais vous pouvez largement l'adapter après pour des périodes on va dire postérieures et il y a vraiment tout dedans en fait ceux qui ont joué en fait à Cyberpunk 2077 tous les prévices sont là dedans évidemment avec l'évolution du BG mais voilà c'est un supplément franchement même si vous n'utilisez pas le système Cyberpunk d'ailleurs je ne vous conseillerai pas puisque je vous dis qu'il a ses limites et moi j'ai trouvé que voilà il était pour moi en fait sur la durée il n'était pas satisfaisant et insuffisant il avait plein de problèmes franchement le guide de Night City est un très très bon on va dire une très très bonne option alors avant de passer à la troisième édition je vais vous donc montrer la gamme deuxième édition en VO parce que j'en ai quand même acheté une bonne une bonne flopée alors la deuxième édition la voici alors ça c'est la version on va dire c'est pas la version d'origine c'est une version déjà révisée une réimpression c'est la version dite 2.0 qui date elle de alors elle date de quelle année 2.01 93 sachant que donc l'édition d'origine de la deuxième édition c'est 90 sachant qu'elle est arrivée chez nous en France je crois que la deuxième édition c'était en 80 91 si mes souvenirs sont bons 90 91 à peu près je vais vous redire ça il faut que j'arrive à retrouver le bouquin deuxième édition sinon j'ai mes notes sous les yeux 91 en VF voilà dites Cyberpunk 2020 les années noires donc voilà ça c'est la deuxième édition en VO donc c'est elle est identique la VF ferait vraiment une traduction identique même s'il y a quelques images quelques illustrations supplémentaires et sinon vous retrouvez on va dire la même la même architecture celle là elle est assez facile à trouver pas trop chère si ça vous intéresse le bouquin en plus est bonne qualité bien relié moi je l'ai eu il est quasiment neuf pourtant des années après c'est plutôt sympa l'écran alors l'écran vous allez voir la différence il est franchement voilà c'est pas le pire les écrans en VO on a toujours l'habitude qu'ils soient pas terribles donc là vous voyez c'est surtout le problème des tables évidemment ils ont toujours à mettre des tables et à mettre on va dire le nom du jeu dessus à mettre des pubs des codes barres enfin bref c'est n'importe quoi c'est ça qui fait que les écrans sont assez moches en VO mais voilà là c'est un écran 3 volets avec donc des illustrations qui sont des illustrations des couvertures des suppléments et vous avez un scénario avec voilà pareil celui-là je ne l'ai pas fait jouer il y a de rares il y a rares sont les scénarios que j'ai fait jouer dans Cyberpunk j'en ai quand même fait jouer un il y a très peu de temps je vais vous en parler justement mais sinon globalement les scénarios sont très classiques je ne les ai pas trouvés on va dire extraordinaires en termes au niveau intérêt donc voilà vaut mieux pour le Cyberpunk j'en reparlerai mais faire ces scénarios soi-même c'est beaucoup plus intéressant voilà voilà alors après qu'est-ce qui traîne au niveau supplément un maximum métal alors c'est le gros délire n'importe quoi c'est si vous voulez jouer on va dire Cyberpunk avec des grosses armures de combat et des mechas on est quasiment là-dedans on est même carrément là-dedans voilà je vais jouer un gros robot voilà et donc c'est pour avec toutes les règles et tous les modèles en fait de véhicules là c'est l'escalade de la violence c'est l'escalade on va dire de la de la destruction voilà je l'ai on va dire à titre informatif pour la collecte mais je ne l'ai jamais trop utilisé ce n'est pas un pan on va dire de la chose sauf évidemment quand on est en situation on va dire d'opération militaire de combat alors les chromes que je vous ai montré en VO il y en a 4 et on en a un qui n'a pas écrit traduit chrome donc là c'est le premier vous voyez ils ont changé les couvertures pour la première édition c'était peut-être un petit peu trop osé moi je la trouve plutôt stylée plutôt sympa la deuxième donc c'est voilà ça c'est la version complète de la de celle on va dire en VF on a vraiment la la l'illustration en pleine page là le volume 3 voilà ici aussi le même contenu ils n'ont pas fait de changement et dans le volume 4 qu'est-ce qu'ils avaient mis en plus toujours des véhicules visiblement d'après ce que je vois toujours de la cybernétique voilà donc là il y a plus en plus des organes modifiés de chez Biotechnical donc on était un petit peu déjà dans le début on va dire de la tendance Bioware et qu'est-ce qu'ils avaient mis en plus après c'était du matériel divers et varié donc c'était du de l'équipement visiblement donc il y a plein de choses des lunettes encore on va dire plein de petits trucs supplémentaires en fait c'est des petits gadgets en fait on était plus dans le gadget utilitaire voilà divers et varié des censeurs des un sac à dos blindé par exemple etc des des explosifs enfin bref il y avait un petit peu un supplément c'est intéressant voilà listen up you primitive screwhead voilà un supplément on va dire où monsieur Ponspice en personne vous explique comment on doit jouer à cyberpunk et arrêter comment dire de faire n'importe quoi et on voit il est dedans dessiner comment dire il vous donne des conseils en fait au AMJ pour bien jouer à cyberpunk selon lui puisque beaucoup en fait se sont quelque peu fourvoyés et jouaient cyberpunk non pas comme lui il avait pensé mais voilà de manière un peu trop un peu trop cyber et pas assez punk c'était ça le mot d'ordre et donc il avait fait un supplément en fait de conseil au AMJ qui est plutôt drôle et plutôt sympathique une campagne au retour voilà que j'ai pas joué mais que bon qui fait partie on va dire des campagnes assez classiques est-ce que celle-ci non je crois pas qu'elle soit parue en français mais en tout cas voilà en VO ça donnait ça donc là le principe c'est que j'avais eu quand même dans l'idée peut-être d'essayer de le faire jouer donc on était en fait l'équipe de management de soutien de protection en fait d'un rockerboy qui faisait donc une tournée en Europe le principe on va dire ludique était intéressant je l'ai fait d'ailleurs sans utiliser supplément mais ce supplément m'a donné l'idée en le lisant mais je ne l'ai pas fait jouer tel quel évidemment je préfère toujours adapter à ma sauce voilà deux suppléments d'univers encore alternatifs tirés donc d'oeuvres cyberpunk majeures When Gravity Fails donc tirés de l'univers de George Eric Effinger gravité à la manque privé de désert etc et un troisième troisième tome ça s'appelle je ne sais plus le chèque le nom comment dire du roman m'échappe et donc c'est vraiment l'auteur lui-même qui a aidé à l'écriture de ce supplément et il y a aussi d'ailleurs Walter John Williams qui est dedans visiblement qui lui donc est l'auteur justement de l'autre série cyberpunk d'intérêt qui a été sûrement une très grosse source d'inspiration pour le jeu cyberpunk c'est à dire câblé etc donc là c'est un univers cyberpunk orientalisant moyenne orientalisant où donc on est dans la ville qui est en fait une ville cyberpunk au milieu du désert qui pourrait se situer on va dire quelque part en Arabie Saoudite d'une certaine manière où donc on a cette ambiance on va dire donc avec toute la tradition on va dire moyenne orientale la religion mêlée évidemment aux thématiques cyberpunk c'est très intéressant en termes d'ambiance en plus même si vous ne jouez pas dans un univers complet vous pouvez au moins intégrer cette ville-là dans votre campagne ça peut avoir son intérêt Unwild celui-là je l'ai beaucoup utilisé pourtant il y a très très peu de données mais je l'ai vraiment utilisé comme cadre à part entière voilà avec les courses les overcraft les ce qu'on a appelé donc les ah les panzers et donc ce contexte-là moi je l'ai vraiment beaucoup aimé pourtant il est extrêmement on va dire daté extrêmement on va dire périmé surtout il proposait donc là vous voyez il y a l'auteur justement Walter John Williams c'est lui qui est derrière en couverture qui a aidé à l'écriture du supplément et il proposait en fait un système de hack matriciel qui était assez réaliste pour l'époque où c'est sorti puisque c'est sorti au milieu j'ai dit date celui-ci de je crois que c'est début 90 tout de même en 89 déjà donc il est vraiment sorti très très tôt il a dû sortir il est sorti pour la première édition en fait pour l'édition 2013 et c'était vraiment le premier univers alternatif il y avait évidemment des idées d'aventure dedans qui étaient plutôt bienvenues avec les caracs de ces personnages des romans justement donc les caracs de Molly c'est Molly Cowboy et le dernier comment s'appelle-t-il alors son nom va m'échapper évidemment alors Cowboy Dodger voilà c'est ça et Sarah oui Sarah c'est pas Molly c'est Sarah excusez-moi j'ai confondu avec un autre avec un autre opus cyberpunk donc Cowboy qui était donc le Panzerboy donc le pilote on va dire de Panzer Dodger donc le fixeur et Sarah la Solo qui sont les personnages principaux de câblé justement et leurs caracs sont dedans et on a la description donc de l'univers du roman mais il vaut mieux lire le roman même si ça ça peut vous aider un petit peu il est assez facile à trouver et pas cher et en plus c'est une couverture de rouillaud et oui comme quoi après un supplément que moi j'ai utilisé dans une de mes campagnes Deep Space qui décrit en fait le cyberpunk mais quand on est en orbite autour de la Terre voire même un peu plus loin jusqu'à Mars j'ai fait une campagne d'ailleurs où ils sont allés jusqu'à Mars je les ai laissés bloqués sur Mars voilà parfois il y a des moments où la campagne j'avais plus envie de la continuer et donc ils sont restés les pauvres bloqués sur Mars donc voilà par exemple la description de la grande station de Crystal Palace etc les vaisseaux spatiaux les règles on va dire pour évoluer dans l'espace etc il y avait donc eu un premier supplément spatial celui-ci donc évidemment et le deuxième il est plus complet il est en quelque sorte celui-là prévu pour la deuxième édition alors qu'il y en avait un qui était paru pour la première édition qui ne s'appelait pas Deep Space c'était Near Space ou Near Orbit voilà c'est Near Orbit donc si jamais vous en avez un à acheter c'est plutôt on va dire voilà d'ailleurs il s'est dit derrière que ça reprend le matériel de Near Orbit et ça le développe en fait donc si vous avez celui-là vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir une une bonne pour faire une bonne campagne dans l'espace dans le système solaire si vous le souhaitez Brainware Blurout Rashbat Moss Brainware Blurout donc là c'est on va dire à travers le personnage de Rashbart Moss qui est le plus grand netrunner évidemment de la matrice qui va amener justement ceux qui ont fait Cyberpunk 2077 et qui jouent aussi à Cyberpunk Red qui se passe lui en 2045 pour savoir à quel point c'est un personnage extrêmement important puisqu'il a pété la matrice purement et simplement il faut dire ça comme ça et c'est devenu légende à la fois et est-ce qu'il est encore vivant est-ce qu'il existe encore donc là là dedans on a description de programme de tout et n'importe quoi et il y avait des références justement à l'époque puisqu'il était sorti au jeu de cartes Netrunner voilà que je ne vous montre pas parce que voilà les jeux de cartes visiblement sur la chaîne ou les jeux de plateau ça fait pas recette donc j'en parle mais je ne fais pas de vidéo spécifique dessus puisque voilà l'audience malheureusement ne met pas acquise sur ce créneau mais malgré tout sachez qu'il y a des suppléments qui faisaient lien avec le jeu de cartes de l'époque Netrunner l'originel pas celui de l'FFG après dans l'univers dit d'Android voilà mais voilà il y avait des suppléments qui faisaient lien après trois suppléments Corporate Report 2020 voilà qui décrit en fait les trois chacun décrit en fait deux corporations et donc on a la description dans le premier volume de la Corpo donc c'est Biotechnica et la deuxième c'est quoi la deuxième c'est quoi déjà c'est IE comment elle s'appelle déjà celle-ci son nom échappe Electric Corporation International Electric Corporation voilà c'est pas les plus connues mais Biotechnica elle est beaucoup plus connue la deuxième donc c'est sur Militech et Arasaka c'est le plus intéressant je pense parce que voilà Arasaka Militech ça reste quand même des non c'est Lazarus pardon et Lazarus et Militech pardon c'est moi qui dis des bêtises mais Arasaka doit être normalement décrite dans l'un de ces suppléments oui c'est Arasaka j'ai confondu en fait oui c'est moi qui dis des bêtises je n'ai même pas reconnu donc oui dans le premier pardon il y a Arasaka Militech est décrit avec International Electric Company donc le deuxième Lazarus et Militech donc voilà les deux suppléments d'intérêt alors la description évidemment d'Arasaka et Militech justifie à elle seule l'achat du supplément pour avoir des détails et donc après deux corporations plutôt tournées sur donc le pétrole donc la première c'est la Corporus qui s'appelle Petrochemical Associated International et la deuxième donc c'est Petrochem et la deuxième donc Soviet Oil voilà qui est moins connue mais qui est aussi qui a son importance donc là c'est sur les thématiques évidemment de guerre corporatiste dans le cadre de Cyberpunk et de course en fait aux ressources naturelles thématiques éminemment moderne et éminemment d'actualité les deux suppléments après Stormfront Firestorm Stormfront qui raconte donc la quatrième guerre corpo donc c'est vraiment une mini campagne donc là il y a eu deux tomes il devait y en avoir un troisième mais en fait la troisième est devenue en fait la troisième édition de Cyberpunk je vais vous en parler dans un instant et là dedans il y a énormément d'informations en fait que s'est-il passé voilà c'est sur fond de guerre corpo évidemment il y a toute la déclinaison de l'histoire évidemment autour de Halt qui est donc la bien aimée en fait de Johnny Silverhand qu'il tente de sauver alors que son esprit évidemment est désincarné qu'elle se prend donc une glace une glace noire et qu'elle qu'elle est on va dire prisonnière de la matrice que lui essaye évidemment de la libérer donc sur tout ça sur fond d'inimitié avec évidemment les gros pontes d'Arazaka et de guerre corporatiste donc tout est décrit là dedans donc tout le background en fait qui vous amène après à Cyberpunk 2077 il est dans ces deux bouquins là en fait et c'est jouable en fait et moi j'ai fait jouer carrément en une sorte de réalité virtuelle flashback en fait la scène en fait de l'attaque justement de la tour de la tour Arrazaka et de l'explosion en fait de la tour Arrazaka à cause donc d'une charge nucléaire et la récupération des données on va dire dans le coffre-fort de données de la tour Arrazaka et donc qui a amené en fait à la destruction du centre-ville de Night City donc tout vient de là et voilà c'est l'événement majeur en fait qui va changer vraiment le 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 background radicalement le background de cyberpunk et qui va amener justement à la période RAID parce que s'il y a eu on va dire l'explosion nucléaire c'est ça qui a mené en fait à cette période du RAID où donc l'atmosphère l'environnement a été changé on va dire par l'explosion justement de cette charge nucléaire voilà donc après une trilogie que moi j'ai trouvé excellente que j'ai fait jouer d'ailleurs en partie du moins je l'ai adapté pour Shadowrun la série Nécrologie sur le thème en fait des MDE donc des near death expériences des expériences de mort imminente dans le monde justement de cyberpunk donc je les avais fait jouer à l'époque j'avais que les pdf et moi je m'en suis beaucoup inspiré en fait pour me faire vraiment une campagne à moi telle qu'elle il va falloir le remanier parce qu'il n'est pas parfait mais ça offre tellement on va dire cette thématique quelque chose d'intéressant moi en fait je vous le conseille quand même ils sont pas chers ils sont pas trop compliqués à trouver voilà c'était Yanus Game c'était pas directement une production de chez Telsorium mais c'était en fait des scénarios qui étaient édités par des éditeurs tiers Yanus d'ailleurs c'est eux aussi qui avaient fait je crois les univers alternatifs justement comment dire les enfants de la nuit Night's Age et d'autres voilà et c'était plutôt intéressant donc la guerre corporatiste la quatrième a eu lieu tout a pété Night City voilà blowout à la bombe nucléaire à la charge nucléaire les corpos sont complètement mis à genoux donc voilà Militech est de nouveau nationalisé l'état américain essaye de reprendre les choses en main c'est dur et on en arrive à une parenthèse assez étrange qui est Cyberpunk 2030 X on sait pas trop en quelle année ça se passe qui est donc une V3 où là on a un essai je pense extrêmement original donc cette édition là elle date de 2005 2007 en VF voilà c'est en bicromie avec toujours ce côté fluo que moi je trouve un peu un peu qui fait mal aux yeux un peu dégueu avec des illustrations c'est des photos qu'a fait Mike Pansmith d'Action Man moi ça m'a toujours fait rire cette édition elle est vraiment géniale pour ça des photos d'Action Man c'était osé quand même et donc c'est comme ça qu'il a réussi à faire son jeu alors que probablement il n'avait pas une thune qu'il ne pouvait pas payer d'illustrateur donc vous voyez l'édition il n'y a pas de couverture d'illustrateur par contre dedans il y a des photos d'Action Man des conversions d'Action Man en version Cyberpunk et je trouve ça tellement bon c'est moche il faut quand même reconnaître ça c'est complètement kitsch c'est n'importe quoi mais c'est tellement bien fichu en fin de compte il a tellement eu le culot de faire un tel truc que moi je vous malgré tout la manoeuvre et on va dire l'idée artistique là dedans c'est génial bon par contre c'est une révolution comme dirait Steve Jobs dans le background là les corpos n'existent plus donc sont maintenant devenus ce qu'on appelle des néocorpos donc elles se relèvent en fait de cette guerre corporatiste en tant que vraiment structure à très petite échelle la matrice évidemment est tombée en carafe donc il y a tout à reconstruire et le monde en fait va se reconstituer autour de ce qu'on appelle les alt cult les alternate cult cultes alternatifs qui sont en fait à la fois des modes de vie un système philosophique un système de pensée et une manière en fait de voir le monde et donc les archétypes de personnages que l'on connaissait n'existent plus et sont remplacés justement par une appartenance en fait à un alt cult et en fait chaque personne peut être définie déjà par rapport à son appartenance à un alt cult et ensuite il va y avoir on va dire les archétypes classiques qui vont s'insérer là dedans alors les alt cult en question que je vous en parle donc ils sont décrits là mais bon il y a des similitudes évidemment moi je trouvais que c'était une idée excellente que j'ai laissée d'ailleurs dans mon univers quand je jouais à cyberpunk les alt cult pour moi existaient toujours parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à développer donc il y a le ciel le soleil et la mer non ce n'est pas ça les edge runners qui sont l'équivalent en fait des punkers des cyberpunkers classiques avec chacun en fait ils ont on va dire évidemment une compétence qui leur est liée une compétence spéciale mais aussi un secret technologique en fait qu'ils gardent et qui fait que le alt cult en fait peut justement tirer des ressources de ce secret en fait qu'ils sont les seuls à posséder donc les edge runners qui eux sont plutôt urbains sont souvent on va dire des solos des mercenaires et tournant on va dire autour de la protection du secret évidemment de la cybertechnologie et d'une cybertechnologie bien particulière qui est beaucoup plus efficace moins déshumanisante que celle des autres le Riff donc il y a eu comment dire une profonde montée des eaux donc là c'est des gens comme dans Waterworld qui vivent sur des sur des radeaux sur des bateaux sur des villes flottantes et c'est plutôt une très très bonne idée je trouve ah non ceux là pardon le Riff j'ai confondu parce qu'il y en a deux qui se ressemblent c'est le Riptide dont je vous parlais qui eux vivent sur des villes flottantes le Riff eux ils se sont habitués en fait à la vie sous-marine voilà c'est l'inverse et eux sont spécialistes en fait des modifications ADN pour justement pouvoir vivre sous l'eau mais pas que c'est à dire pour avoir des branchies pour respirer sous l'eau etc et Destiny eux ce sont d'anciens c'est des geeks en fait spécialistes de robotique qui ont racheté en fait des parcs d'attractions et qui ont donc voilà les parcs d'attractions sont rarement ouverts et c'est un peu leur domaine privilégié ces parcs d'attractions et voilà ils ont des robots des mechas et c'est un bon délire voilà et donc on les appelle les Destiny évidemment le Running State c'est un peu les nomades c'est purement et simplement en fait des villes roulantes qui parcourent en fait qui sillonnent on va dire ce qui reste des Etats-Unis donc les Riptides je vous en ai parlé ceux qui vivent évidemment c'est un peu des pirates des mers voilà comme dans Waterworld et les Corporate Metal eux c'est des adeptes en fait du full cyborg donc voilà le corps organique pour eux c'est fini c'est has been c'est passé donc ils vont se mettre on va dire dans des corps cybernétiques complets extrêmement performants et c'est vraiment leur marque de fabrique voilà et évidemment avec les conséquences sur l'humanité évidemment et leur humanité voilà donc c'est dans ce contexte là il y avait des choses à faire bon le système de jeu lui n'a pas vraiment beaucoup évolué et le contexte en tout cas méritait d'être d'être souligné voilà le livre aussi est très très complet donc il existe en français le voici il est très très dur à trouver moi j'ai franchement j'ai du mal si vous arrivez à le trouver moi je dis Banco Royal parce qu'il est vraiment très très dur à trouver et donc ça voilà si vraiment vous voulez une expérience cyberpunk hors norme c'est ça qu'il vous faut c'est clair le système de jeu a été quelques pures vues il y a eu des modifications au niveau des caracs et des compétences le système par contre reste le même par contre il va falloir vous mettre dans la tête ce contexte vraiment particulier alors en VO il y avait eu un écran donc toujours aussi moche avec des tableaux partout et des photos on va dire des magnifiques photos d'Action Man avec un livret comment dire qui vous permet de faire des et ça c'est plutôt sympa des scénarios instantanés vous faites quelques jets de dés sur des tables et ça vous permet d'avoir un scénario qui ne casse pas trois pattes à un canard il ne faut quand même pas que déconner c'est pas non plus voilà vous n'arrivez pas à faire une campagne mais ça permet en fait de faire une partie sur le pouce très facilement et ça a une mérite on va dire d'exister comme je dis souvent voilà donc c'était ce qu'on appelait le flashback sachant que en VF on a eu un écran de création française qui est quand même beaucoup plus beau moi je le trouve sympa avec une scène d'action typique voilà une attaque probablement de Riff sur une position Riptide et il y avait eu donc avec un livret alors dans le livret il y avait des nouveaux archétypes en fait il reprenait c'était la traduction en fait des infos qu'il y avait on va dire dans le dans le livret du flashback voilà avec des différents archétypes de personnages prétirés donc avec des illustrations françaises qui sont quand même mieux que les photos d'Action Man il faut quand même le reconnaître et est-ce qu'ils avaient remis le système de création de non c'était juste un système de création de personnages il n'y avait pas le système ils n'ont pas repris le système de création de scénario sur le pouce c'est dommage mais bon c'est assez anecdotique après une campagne était parue en français Dead Like Me de création française écrite par Mayar Shaqiri que tout le monde connaît une campagne d'ailleurs qui l'a fait jouer le début en let's play il y a quelques années je vous conseille de le voir parce que la partie était vraiment géniale il y avait en plus il y avait Gaia il y avait donc de la série Noob plus je crois il y avait Pétuliers il y avait diverses pointures des webséries de l'époque qui jouaient c'était vraiment à ce pisse et dessus c'était très intéressant et l'un des seuls suppléments qui est paru en français qui existait également en VO c'est le supplément sur les Edge Runner sur l'un des alt cults il y avait évidemment tous les alt cults qui étaient prévus il n'y a que celui-là qui est sorti en VO et qui a été traduit en français avant que la gamme évidemment qui était quand même très expérimentale soit abandonnée certains diraient c'est pas grave moi je dirais bon quand même on va dire rien que pour l'originalité de la chose je pense quand même que ça mérite de lui laisser sa chance et en tout cas rien que pour le contexte pas pour le système de jeu mais pour le contexte je pense que c'est une inspiration qui mérite on va dire qu'on se penche dessus et donc maintenant alors qu'on en est déjà à plus d'une heure alors je vais rentrer dans le vif du sujet ce qui doit probablement intéresser la plupart des gens qui sont venus voir cette vidéo c'est Cyberpunk Red et oui car on a une nouvelle édition qui est donc sortie donc c'est l'année dernière et en VF cette année donc il y a eu d'ailleurs je l'ai oublié il faut que j'aille la chercher c'est par là que tout a commencé c'est à dire oui je la mets pas au même endroit parce qu'elle prend beaucoup de place c'est donc le Junk Start Kit la première chose qui est parue donc moi je l'ai acheté quand elle est sortie j'ai sauté dessus j'ai dit oh Cyberpunk qui revient et tout allez je me le fais peut-être que dans cette nouvelle édition enfin on va avoir un système jouable sur la durée donc voilà la boîte aussi est parue en français elle s'est arrachée comme des petits pains je me souviens on va dire c'était au fige ils prévoyaient donc c'était en 2020 avant la catastrophe comme dirait certains avant l'atocalypse et donc le Junk Start Kit était imminent allait sortir bientôt ils l'avaient annoncé en grande pompe donc chez Arkham Asylum et donc moi j'avais déjà acheté cette édition là je l'ai faite jouer donc j'ai fait jouer les scénarios donc j'ai un petit peu adapté quand même qui sont à l'intérieur et c'est vraiment on va dire voilà en tant qu'outil on va dire si vous voulez découvrir l'univers de Cyberpunk je ne saurais que trop vous le conseiller voilà si vous ne connaissez pas Cyberpunk si vous n'êtes pas on va dire un adepte du genre forcené et puriste comme moi franchement cette édition là vous sera très 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 utile et très très intéressante avec donc le livre de règles qui vous présente donc les règles de Cyberpunk qui ont été revues et corrigées donc là il y a toujours le problème comme je disais des armures ils ont on va dire repris les mêmes les mêmes caracs que dans la deuxième édition donc cette fois-ci avec donc toujours les caracs associés qui sont là associés à un attribut en particulier alors qu'avant on pouvait faire des mix entre attribut compétence là chaque caractéristique et associer à un attribut en particulier bon c'était aussi vrai dans les règles d'avant je dis voilà mais on pouvait quand même si on voulait peut-être un peu affiner en disant je vais utiliser un attribut avec une autre une compétence avec un autre attribut mais il y avait quand même une compétence souvent qui était associée à un attribut majeur donc ils ont repris ces idées là toujours par contre les dégâts on va dire aléatoires et les protections fixes ce qui pose vraiment un problème majeur en termes d'équilibrage de jeu mais malgré tout la chose est plutôt intéressante donc on a tout en une boîte pour vraiment se mettre dans le bain la description de l'univers donc comme je le disais en 2045 avec la résultante évidemment des événements de la quatrième guerre corpo qui ont encore des répercussions avec de très belles illustrations je trouve il y en a quand même certaines qui sont qui sont très réussies voilà ça c'est la couverture et des idées de scénario on va dire souvent encore de screen sheet c'est à dire de dépêche de vidéo donc ils appelaient ça la traduction mais a encore échappé c'est vidéo vidéo dépêche il y avait dans la boîte en dehors du livre du monde livre de règles les stands avec un set de dés en plus c'est des dés qui sont plutôt jolis les feuilles de référence et donc comme il y avait des stands il y avait les 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 stands cartonnés donc voilà les figurines cartonnées avec donc les principaux archétypes de personnages pour jouer les différentes scènes voilà les feuilles de référence tout ça évidemment moi je vous le présente en anglais mais ça existe en français ça a été traduit et bien traduit avec donc les feuilles de personnages donc là pour créer son personnage c'était simple on avait juste à tirer un dé pour avoir la ligne de caractéristiques on avait déjà les compétences qui vous étaient pré-calculées entre guillemets on vous disait tel attribut vous ajoutez tant pour avoir votre valeur de compétence votre équipement donc armure armes et donc tout ce qui est cybernétique et appareils divers et vous pouviez également il y avait les tables pour tirer votre passé voilà on avait juste ça à rajouter en fait et c'était prêt à jouer ça se faisait très rapidement juste quelques tirages de dés et c'était bon on avait donc dans cette version là donc la la rocker girl le solo le tech la nomade le fixeur le et ça c'était par contre extrêmement c'était nécessaire évidemment pour équilibrer le groupe mais ça leur a demandé de on va dire de mettre des règles on va dire les nouvelles règles de piratage informatique dans la boîte de base c'était quand même risqué on va dire mais bon c'était nécessaire pour l'équilibrage du groupe et du jeu on avait deux plans évidemment aussi pour les scènes de combat donc voilà des plans quadrillés et donc avec les figurines donc voilà premier le scénario en question vous verrez il y a des let's play qui traînent en particulier celui le let's play que j'avais trouvé plutôt intéressant c'était celui sur la chaîne de Pierre O que je salue pour son travail sur les jeux de figurines mais aussi sur le jeu de rôle et sur les jeux de plateau d'ailleurs aussi et bon leur let's play de jeu de rôle sont toujours plutôt intéressants et donc ils ont testé cette boîte là avec le scénario qu'il y a à l'intérieur donc la situation de base les personnages on va dire vont à un appartement dans une coloc et ils vont défendre leur coloc contre les vilains corpos c'est le truc de base situation de base mais qui est on va dire à petite échelle enfin à grande échelle par contre qui donc permet de rentrer en douceur dans le monde de cyberpunk en 2045 alors la VO là voilà donc le bouquin existe en VF donc moi j'ai le bouquin en VO donc je ne l'ai pas racheté les illustrations sont très belles la traduction puisque j'ai un de mes amis justement mon ancien maître du jeu à cyberpunk qui aujourd'hui est mon joueur principalement il est encore un peu maître du jeu c'est une édition extrêmement touffue donc là on a affaire à un bouquin on va dire de c'est combien de pages de 460 pages quasiment voilà toutes couleurs glacées c'est vraiment très fourni donc là on a revu et corrigé quand même malgré tout toutes les caractéristiques enfin toutes les compétences spécifiques de chaque archétype donc elles sont développées en fonction de leur niveau il y a des capacités nouvelles qui vous sont proposées c'est très intéressant moi j'ai trouvé quand même que ça avait énormément de potentiel de jeu mais on va dire il y a toujours les écueils dans ce système qui pour moi voilà font que je ne m'y attache pas sur la durée il n'y a rien à y faire donc après un sommaire on a un préambule d'une page par Mike Ponds-Smith lui-même une nouvelle introduction qui se poursuit en fait dans le courant du livre et qui raconte justement les 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 grands événements en fait qui de la quatrième guerre corpo donc de la mort de Halt justement jusqu'à le dernier chapitre parle normalement alors c'est où euh je trouve que j'en avais parlé donc donc oui disais-je nouvelle introduction donc à travers donc les yeux de personnages typiques donc on a par les yeux de Johnny Silverhand de Rogue de Halt et donc de Santiago justement sur pour arriver jusqu'à la jusqu'à la période actuelle voilà et où il y a justement les caracs en fait des sur la fin il vous donne en fait les caracs des personnages qui sont décrits dans la dans la nouvelle en question dans la dernière nouvelle qui s'appelle donc Black Dog temps présent Black Dog et donc avec la nouvelle il y a on va dire la description des personnages décrits dans la nouvelle ce qui est plutôt plutôt intéressant c'est on va dire un un procédé que je trouve assez sympa pour rentrer en fait dans l'esprit de l'univers et dans les spécificités de l'univers de jeu donc c'est vraiment un gros bouquin donc vous avez pour ainsi dire donc déjà une intro à l'univers la création de personnages avec la description des archétypes donc les nouvelles compétences justement pour le rocker boy donc l'impact charismatique pour le solo donc ça s'appelle donc maintenant le combat ta voir naisse c'est quasiment la même chose le Net Honor a toujours l'interface le Tech lui a Maker qui est un peu différent en fait par rapport à son ancienne compétence qui était bricolage lui là il est plus concepteur en fait avec on va dire plusieurs niveaux de conception possibles le MedTech il a Médecine le Média a toujours crédibilité le Exec maintenant qui s'appelle Exec plus Corpo il a Teamwork donc là lui il est plus sur les ressources il est sur on va dire les troupes concrètement qu'il peut avoir avec lui et qu'il développe évidemment pour avec cette compétence le Loman lui il a Backup c'est à dire que là il peut faire appel à des potes pour on va dire le soutenir dans des opérations le Loman c'est l'ancien cop le Fixer lui donc à Operator c'est à peu près similaire mais avec plus d'options et le Nomad c'est là que je trouve on va dire le choix a été discutable le Nomad qui était avant l'aspect tribal famille qui était super intéressant parce que voilà c'est concrètement il y avait des gens de ma famille qui pouvaient on pouvait leur faire appel à eux pour pas mal de choses de services pour venir nous soutenir là maintenant il a la compétence moto moto quoi en fait techniquement c'est uniquement pour avoir des véhicules et des améliorations de véhicules donc le Nomad se spécialise plus en pilote je vous trouve un peu dommage voilà alors qu'avant dans l'ancienne dans l'ancienne version c'était un peu plus le Solo qui pouvait devenir pilote avec un l'implant qui va bien qui donnait un peu on va dire le rigueur dans Shadowrun donc voilà c'est c'est un choix bon il est malgré tout c'est bien fait on voit que donc la famille Ponds-Smith puisque là c'est pas que Mike Ponds-Smith qui l'a qui l'a réalisé mais c'est lui son fils et sa femme qui sont qui se sont mis dessus plus d'autres auteurs ont vraiment fait un boulot de synthèse et de révision de dépoussiérage comment dire de l'ancienne version de Cyberpunk donc la 2030X voilà donc on a la création de personnages la description des compétences l'équipement pour dans l'optique de la création de personnages et après on a plus loin dans le bouquin une description plus complète justement de la cybernétique et de l'équipement le système de résolution sur 40 pages le système de combat sur 28 pages simple et clair 24 pages pour on va dire le système de net running avec la description du vocabulaire du vocabulaire de matrice le système de hacking donc qui est complètement revu pour être plus simple d'emploi et ne pas exclure comment dire le net runner du groupe voilà donc là on a vu comment dire les écueils qu'il y avait avant avec le système de net running qui était un jeu dans le jeu et donc là le net runner avec le nouveau contexte où donc on peut pirater en wifi et où on est obligé de façon de pirater le système en étant physiquement proche on va dire de ce qu'on veut pirater parce que la matrice comment dire est complètement a perdu son échelle mondiale et est devenue extrêmement dangereuse il n'y a que des coins en fait de la matrice qui sont sécurisés et qui sont des coins qui sont un quartier une ville pas plus au delà comment dire c'est voilà Raj Bartnos a affiché un tel brin que la matrice est devenue extrêmement dangereuse il y a une sorte de ce qu'on appelle le black wall un mur noir en fait derrière lequel on va dire on se fait attaquer par des virus qui se reproduisent et tout et qui vous déchire qui vous tuent qui vous on va dire vous aspire votre âme c'est assez c'est assez dangereux comment dire d'y aller il y en a qui y vont mais pour retrouver d'anciennes données justement dans d'anciennes bases de données mais tout a été obligé d'être refait restructuré il y a énormément de choses qui ont été perdues qui sont justement à retrouver et c'est vraiment dans ce contexte là un peu post-apocalyptique d'une certaine manière en termes de cyberpunk donc c'est un cyberpunk un peu post-apo il y a ce côté là après la bombe après la bombe nucléaire et après on va dire le crash matriciel ce qui est une thématique on va dire qui revient en fait pas mal quand même dans les jeux cyberpunk dans leur évolution donc cyberpunk raid là mais il y a eu la même chose dans Shadowrun entre la 3ème et la 4ème édition c'est le même principe avec le on va dire le crash matriciel 2.0 dans Shadowrun donc les règles encore de Trauma Team donc sur la gestion on va dire des blessures des drogues des soins de la thérapie contre la cyberpsychose et la perte d'humanité après Welcome to the Dark Future un chapitre on va dire qui décrit l'univers donc de 90 à 2045 le monde donc en 2020 est décrit pour expliquer la transition avec l'édition raid avec les événements de la 4ème guerre corpo voilà donc je vous ai montré les deux tomes donc de Firestorm Stormfront et Shockwave 25 pages après qui décrivent les conséquences de la guerre corpo et la longue retransduction du monde la description de Night City sur 30 pages mais je pense qu'à mon avis ils feront un supplément plus complet sur Night City mais déjà celui-ci je le trouve très synthétique et thématique et il est vraiment très bien fichu en 30 pages en 30 pages on a vraiment l'essentiel pour pouvoir jouer dans Night City mais je m'étais en conseil quand même quand j'avais fait la critique que justement le supplément Night City peut encore être utilisé comme je le disais tout à l'heure 54 pages après sur la nouvelle économie de la rue donc les nomades le marché noir l'équipement la qualité et la disponibilité de l'équipement donc voilà là c'est vraiment énorme 50 pages rien que de description d'équipement 46 pages après Running Cyberpunk donc des conseils évidemment pour jouer dans l'univers de Cyberpunk conseil OMG les enjeux et thématiques de scénario la mise en place de l'opposition les techniques de mise en scène le système d'expérience des stades de PNJ et les tables aléatoires de rencontres voilà et enfin les Screamsheets donc 3 synopsies détaillées de scénario qui ne sont pas donc les mêmes que dans le Jumpstart kit évidemment et le livre se termine par 3 pages de feuilles de personnages et un index voilà donc une édition en français j'ai pu on va dire la toucher qui est vraiment très respectueuse de l'édition d'origine une traduction de bonne qualité bon moi je ne me fais pas quand même au terme en français j'ai énormément de mal quand on a joué en VO c'est là le problème on a énormément de mal je vous présente l'écran en français car oui je l'ai acheté en français je ne l'ai pas trouvé en VO donc de toute façon acheter l'écran qui soit en français ou en anglais ça ne change pas grand chose il est beau il est beau il est utile mais en tout cas il est très très beau il est vraiment cartonné blindé voilà c'est génial il est très épais voilà avec une magnifique illustration les tableaux les tableaux dont on a besoin comme je vous dis pour jouer à cyberpunk on n'en a pas besoin d'énormément le seul truc évidemment c'est la description de l'équipement que vous serez obligé de vérifier assez souvent voilà il y a juste l'écran alors il n'est pas donné justement alors qu'il n'y a que l'écran mais bon comme il est cartonné blindé il vous durera très longtemps ça je peux vous le garantir et donc après il y a deux suppléments qui sont sortis il y a deux semaines si mes souvenirs sont bons par rapport au moment où je tourne cette vidéo donc on est début décembre deux nouveaux suppléments qui sont sortis en VO on a sauté dessus comme la misère sur le monde c'est vrai que je n'ai pas je n'ai pas précisé je vais vous les montrer quand même elles sont pas loin il y a une série de figurines qui est sortie on en a acheté quelques-unes voilà donc figurines très faciles à monter d'excellente qualité moi je trouve plutôt bien détaillées voilà juste en fait vous avez eu la plupart du temps il y a juste à les soclés en fait et elles sont plutôt réussies voilà il y en a chaque archétype en fait de personnages chaque rôle et également on va dire les principaux PNJ en fait qu'on va rencontrer donc les gangers les troupes corpo etc il y a vraiment tous les archétypes tout est possible donc moi je les ai vues sur Finibear elles sont on va dire relativement c'est pas les plus chères au niveau des figurines mais bon pour cette qualité là je trouve que c'est plutôt pas mal donc voilà si vous avez besoin de figurines pour remplacer vos stand-up en carton vous avez aussi la possibilité de le faire vous pouvez les acheter en fait en VO de toute façon ça ne changera rien la figurine elle n'a pas de langue donc deux suppléments alors le premier en question c'est le datapack le datapack c'est du matériel des aides de jeu pour l'EMJ donc vous avez un livret qui vous donne en fait des idées de scénario des screen sheets encore des tables pour lancer en fait des parties voilà des situations donc il suffit de tirer en fait visiblement c'est un dessin et ça vous donne en fait des situations de base des choses qui permettent de lancer en fait très rapidement un scénario j'ai trouvé ça plutôt utile plutôt intéressant donc ça s'appelle 20 things voilà donc à chaque fois c'est des tables donc évidemment qu'on tire avec un dessin mais ça vous donne à chaque fois 20 situations en fonction de la thématique que vous choisissez voilà et vous voyez il y a justement les fameuses figurines qui sont en publicité derrière voilà et visiblement il y a prévu un un système de de jeu de figurines j'en avais pas entendu parler je le vois parce que je vois la publicité et donc il y a un jeu de figurines qui va sortir qui permettent donc de simuler probablement les combats dans le monde de cyberpunk en utilisant donc les figurines parues et donc également aussi voilà ils ont des applications pour jouer en ligne cyberpunk sur Sirinscape voilà pour ceux qui connaissent Sirinscape moi c'est pas je ne connais pas trop j'avoue que je je suis pas pas du tout à l'aise avec le jeu par le jeu virtuel que ce soit avec des plateformes ou même avec discord c'est pas mon truc du tout bon j'accueille évidemment pour des raisons de parfois de proximité un joueur à ma table par discord ça arrive quand même j'en ai un ou deux qui pour des raisons de proximité ne peuvent pas être présents évidemment j'en ai un qui est au Québec et un autre qui est un peu plus loin dans l'Est et qui ne peut pas se déplacer on va dire facilement tous les mois pour revenir alors qu'il est à peu près à 200 km donc voilà on ne peut pas lui en vouloir donc là oui mais sinon voilà les parties je préfère évidemment les parties en présentiel tant que c'est possible alors dans le pack en dehors donc de ça il y a également un bloc de feuilles de personnages et des plans voilà des plans on va dire de rue on peut assembler comme on l'entend des plans quadrillés voilà avec un avion qui passe on a l'ombre de l'avion qui passe voilà la description et donc ça permet de jouer donc des scènes d'action donc il y a diverses choses il y a voilà un carrefour une zone de combat la fameuse zone de combat il y a donc des plans comme cela il y en a un deux trois quatre cinq six il y en a six différents recto verso donc ça fait douze douze plans qui sont on peut les assembler voilà là c'est il y a un toit en fait un un haut un haut d'immeuble sur lequel il peut se passer des évidemment des scènes épiques et héroïques et mortelles surtout voilà donc ça c'est pour le datapack très intéressant surtout pour ce livret là pour vraiment lancer des 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 aventures rapidement donc ils ont refait par rapport au système qu'ils avaient justement déjà développé pour l'édition 30x la troisième édition et également une petite chose intéressante je vais vous la montrer parce qu'elle est petite voilà le net running deck donc là ils ont pensé à un truc vraiment très malin c'est des cartes voilà des cartes un format carte à jouer avec donc la possibilité de générer des déjà on a le résumé en fait de tous les programmes en une carte pour savoir quels sont les programmes que peut utiliser le net runner et également en fait des des cartes utilisables en fait pour générer on va dire des obstacles durant les runs matriciels voilà et c'est plutôt malin je trouve que c'est plutôt plutôt pas mal et donc avec également aussi les programmes ennemis qu'on peut tirer aléatoirement qui vont être les embûches en fait qu'on va rencontrer pendant un run matriciel voilà donc c'est présenté sous la forme d'un petit jeu de cartes c'est je trouve que c'est un net de jeu qui n'est pas idiot à voir après s'ils vont le traduire en français j'ai pas d'informations pour l'instant sur la suite de la gamme ce qu'ils vont faire sortir puisque là pour l'instant en français il n'est sorti que le kit d'intro le livre de base et l'écran en français il n'y a eu que ça et donc ces suppléments là sont vraiment récents en anglais donc s'ils suivent la gamme il devrait y avoir un petit peu de latence avant qu'on ait on va dire une traduction s'il y en a une de ces outils qui peuvent être utiles mais bon je pense que voilà s'ils vont peut-être se concentrer plus sur les suppléments de fond et donc peut-être sur les futures campagnes qui vont sortir ou on va dire le guide de Night City qui à mon avis va être logiquement on va dire le prochain supplément d'intérêt qui va sortir pour donc Cyberpunk Red et bien voilà je crois que j'ai fini on va dire mon tour justement de la gamme du moins de ce que je pouvais vous présenter de la gamme Cyberpunk donc pour résumer Cyberpunk voilà c'est surtout avec beaucoup de nostalgie que je vous en parle parce que c'est un des premiers jeux c'est le premier jeu Cyberpunk auquel j'ai joué j'ai joué à Shadowrun pas très longtemps après mais j'ai beaucoup plus souffert je pense à Shadowrun qu'à Cyberpunk même si à Cyberpunk on a beaucoup souffert mais c'est des jeux où on souffre beaucoup en tant que joueur ça reste un jeu quand même de coeur pour moi parce que voilà je continue on va dire à suivre la gamme à acheter les suppléments même de Red même si je ne le maîtrise pas en ce moment je l'ai maîtrisé donc quand est paru la boîte avec plaisir même si bon j'ai retrouvé quand même les problèmes que pouvait avoir le système de jeu ça m'a un peu on va dire refroidi et donc je suis passé assez rapidement de nouveau en système simulacre comme je l'ai fait à chaque fois parce que je trouvais ça pas satisfaisant mais ça reste quand même un jeu que j'aime beaucoup parce que il pose les jalons il a on va dire permis au genre d'exister sur nos tables de jeu cette édition Raid voilà faut pas écouter la vieille carne de MJ que je suis mais je pense que vous si vous voulez vous lancer à faire du cyberpunk si vous avez aimé Cyberpunk 2077 j'avoue qu'au niveau du jeu vidéo j'ai entendu pas mal d'avis très tranchés mais bon je pense quand même qu'au niveau de l'univers au niveau de de ce qu'ils ont fait on va dire de l'univers c'est très intéressant même si bon après en termes de on va dire de rendu vidéoludique c'est plus discutable mais ça moi je ne suis pas un professionnel je ne suis pas du tout on va dire un joueur de jeu vidéo accro et professionnel et surtout connaissant assez le sujet pour pouvoir en juger c'est pas mon truc mais ce que je sais en tout cas des bouquins que j'ai pu lire issus on va dire de l'aspect esthétique de l'aspect on va dire graphique de l'aspect on va dire narratif de Cyberpunk 2077 ils ont fait un excellent boulot et donc si vous ça vous a plu cet univers et bien n'hésitez pas franchement foncez soit en utilisant donc la boîte mais si vraiment vous voulez vous lancer le bouquin de base est tout aussi intéressant bon il y a le Nomato sans moi vous n'aurez pas les dés les stènes mais à la limite les dés vous pouvez les acheter puisque vous avez juste besoin d'un des 10 et de des 6 pour la plupart du temps on n'utilise plus maintenant qu'un des 10 pour les jets de compétences et les des 6 c'est surtout pour les jets de dégâts voilà mais il y a la possibilité normalement de pouvoir retrouver les dés spécifiques Cyberpunk à part je crois en dehors en fait de la boîte de la boîte d'intro donc du jumpstart kit traduit en français voilà donc Cyberpunk pour la suite de cette semaine consacrée au genre un incontournable pour moi qui existe de nouveau en français et c'est une très bonne chose je ne le dirai jamais assez et voilà jouez bien jouez Cyberpunk et on se retrouve pour d'autres vidéos n'oubliez pas de liker de poster des commentaires de venir discuter si vous voulez en toute simplicité sur le Discord je suis assez disponible pour pouvoir vous répondre assez rapidement voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions je serai toujours heureux comment dire de pouvoir vous apporter mes conseils en tant que MJ qui a on va dire qui sur ce point en tout cas connait à peu près son sujet voilà je vous dis à bientôt ne manquez pas les autres vidéos et jouez bien et jouez Cyberpunk merci à bientôt C'est parti.